bonjour à tous bienvenue dans vive l'europe aujourd'hui je suis aux côtés de timothée vorgens merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous première apparition comme ça de tim et oui voilà il est là et aujourd'hui il est venu nous parler d'un certain nombre de choses et en particulier eh bien de son ouvrage qui est aussi un concept qui est la légitime préférence alors on va c'est le titre de l'ouvrage d'ailleurs légitime préférence légitime préférence on va en parler on va parler aussi de l'avenir de la communauté l'avenir de l'europe et de l'avenir de l'univers également galaxie pour l'instant galaxie on reste dans le cadre de la voie lactée donc on devrait s'y retrouver tout à fait alors légitime préférence avant de parler du livre du contenu qu'est ce que ça veut dire c'est d'abord une expression quelque sorte la légitime préférence en fait ça fait penser à légitime défense et l'idée c'est simplement de prendre le contre-pied de ce qu'on appelle l'altruisme pathologique donc c'est l'exact contraire de l'altruisme pathologique alors c'est très très compliqué à comprendre la légitime préférence parce qu'en fait c'est tellement simple qu'à la fin ça en devient complexe je dirais que c'est un mélange entre l'évidence absolue et le tabou ultime vers l'évidence absolue c'est que on doit préférer le groupe à qui l'on doit tout et dont on est issus plutôt que le groupe à qui on doit rien du tout et dont on fait pas partie donc ça c'est l'aspect évidence absolue mais il se trouve que pour les blancs c'est en même temps le tabou ultime oui donc c'est le mix entre tabou absolu évidence absolue ce qu'on pourrait dire c'est une revendication c'est à dire revendiquer le droit de préférer son groupe à un autre en se disant mais c'est légal et c'est même légitime et c'est humain en quelque sorte alors c'est une revendication et même c'est mieux que ça puisque c'est la revendication de quelque chose qui se fait déjà c'est à dire qu'en fait tous les blancs le pratiquent simplement il ya ceux qui le font de façon honteuse et puis il ya ceux qui essayent de le faire à vrai dire presque aucun blanc ne le fait de façon consciente tout le monde le fait plus ou moins à bas bruit ou de façon de façon gênée il ya ceux surtout qui ont les moyens d'y accéder à la légitime préférence parce qu'en fait quand on interdit aux blancs le droit de se préférer ce qui se passe c'est que seuls les blancs riches y accèdent voilà donc tout le monde ment tout le monde dit mais pas du tout moi j'aime tout le monde comme si nous n'avions pas une préférence évidente spontanée qu'on ne peut d'ailleurs pas empêcher ouais mais voilà le but du jeu c'est à la fois de le pratiquer et de ne jamais le dire alors la façon dont les blancs pauvres le disent c'est en essayant d'accéder à ce droit en en ayant ras le bol de pas pouvoir accéder à ce droit en voilà en supportant plus de vivre dans la société multiraciale les riches eux ont leur façon à eux de pratiquer la légitime préférence c'est simple ça en fait c'est par le lieu de vie vrai mais c'est en réalité c'est ce que tout le monde souhaite les uns le pratique les autres aimeraient le faire mais en réalité voilà c'est à la fois donc une revendication mais seulement pour ceux qui n'ont pas les moyens de se la payer quoi oui oui en fait ce qu'on appelle temple white flight c'est l'expression d'une légitime préférence tacite qui ne dit pas son nom c'est ça c'est la version le plus souvent c'est la version honteuse de la légitime préférence et en fait c'est un concept qui est un peu bizarre parce que tout ce qui n'est pas je crois que c'est ce que tu disais tout ce qui n'est pas conceptualisé n'existe pas mais en même temps avant de conceptualiser ça on se dit mais c'est évident en fait pourquoi est-ce que j'aurais expliqué ça et puis voyons que personne ne le fait donc on finit par se dire bon bah ok il faut le dire et quand on se met à la tâche de l'écrire pour le théoriser voilà en fait on se rend compte que ça n'est évident que sous forme de sensations ouais mais quand ça devient un concept eh ben en fait ce qui semblait évident devient difficile puisque personne ne l'a jamais rédigé quoi oui c'est des choses naturellement puis finalement quand on demande expliquer pourquoi vous le faites ça devient compliqué tout à coup la difficulté ultime c'est la simplicité ultime quoi il faut déjà prendre le temps de remarquer toutes ces petites choses en fait cette histoire de tabou absolu il faut déjà prendre le temps de remarquer que c'est évident souvent une évidence tu calcules même pas qu'elle est évidente tu n'as pas envie de la dire voilà qui va qui va me dire bravo bravo voilà ouais tu t'attends à ce que les gens te disent bah oui évidemment que mais en fait voilà personne ne le pratique donc c'est un peu l'état des lieux le constat que je fais je me dis bon bah ok on va le rédiger et puis comment tu t'y es pris du coup à travers ce à travers ce libre enfin comment on pourrait le présenter aux gens c'est une espèce de mode d'emploi légitime référence commence à revendiquer comment l'appliquer il ya un côté mode d'emploi ouais il ya un côté mode d'emploi en fait j'essaye de donner des exemples simples parce que très vite les gens quand ils ont compris le principe qu'ils se disent ok alors qu'est ce que j'ai le droit de faire oui jusqu'où je peux aller quoi ouais voilà il ya un exemple que je donne qui concerne un propriétaire de d'une taverne qui donc qui fait également bar et donc ça en fait c'est dans la dans ma région natale ce type à un moment donné avait une politique tarifaire assez particulier quand il y avait des racailles qui s'installaient en terrasse avec leur uniforme bien particulier donc le survet les nikes la casquette et qu'ils arrivaient en demandant un café café crème un verre d'eau et qui restait toute l'après midi tu sais avec une seule conso voilà une seule conso tu ce quoi toute l'après midi le type en fait à un moment donné il a dit c'est très simple il servait que des cafés gourmands à 12 euros toutes les autres terrasses continuaient à servir absolument tout le monde par peur absolue de voilà d'être considéré comme raciste et ce mec a dit bon bah voilà pour moi ça sera ça sera café gourmand si vous venez avec un certain accoutrement et puis pour les européens qui veulent s'installer allez je vais faire une exception vous aurez votre café 1,50 bon c'est vrai que quand tu arrives et que tu demandes ton café crème avec ta casquette et son survêtement et que le mec arrive avec le plateau de comment on appelle ça des miniardises là et que le type te demande 12 balles sinon tu dégages bon bah en fait tu reviens pas une fois que tu reviens pas après quoi le résultat c'est que ce mec tout ce qu'il a eu à affronter comme problème c'est qu'il avait une petite réputation de racisme dont il avait rien à foutre mais pas d'autres problèmes tandis que les autres toute leur terrasse était plein de racailles les clients européens se cassaient tous aux horaires des racailles en fait c'est à dire à peu près midi 18 heures voilà tu n'avais plus tous les clients étaient dérangés par le le la clientèle un clientèle à la casquette on va dire ouais donc ce type en fait quand quand j'ai bon ça remonte à vieux quand j'ai vu ce qu'il faisait quelque part ça m'a ça a un peu planté la graine de l'idée légitime préférence quoi c'est un exemple parmi d'autres ouais ouais ça me fait penser que renaud camus alors c'était amusant parce qu'il y a une façon d'être comment dirais-je raffiné très polissé très polissé dans la forme en tout cas finalement dans le discours parfois il est assez il va fort en quelque sorte il disait lui par exemple il revendique le droit lorsqu'il va faire ses courses de choisir la caisse en fonction du caissier ou de la caissière dit voilà c'est alors c'est pas une expression du domaine c'est je n'ai pas envie de communiquer avec ces gens donc à choisir si je peux une caisse européenne je vais là et c'est les petites choses du quotidien c'est encore une fois l'expression la légitime préférence c'est ça ouais c'est ça donc en fait les gens dès l'instant où ils ont compris le concept mais qu'ils l'ont adopté tout le monde est très très ingénieux en réalité oui c'est c'est pratique les gens les ont déjà il suffit de leur dire vous savez en fait c'est une sorte de culture qui existe d'en faire un code et de le répandre l'idée c'est que ce soit viral parce que l'erreur de la plupart des gens qui veulent militer c'est d'être virulent pas être virulent faut être viral dans son comportement il faut par son attitude donner aux autres l'envie de dire elle n'attendait pas comme ça je le fasse si je faisais la même chose voilà c'est juste ça la légitime préférence donc c'est une politique du quotidien du comportement à l'heure où nos gouvernants ont élu un autre peuple puisque c'est ce qui se passe bon bah nous devons choisir de déplacer le terrain de la politique dans les actes du quotidien oui ce que font les gauchistes avec leur carte bleue ils décident de transformer leur carte bleue en une sorte de d'actes politiques permanents par les vrais gauchistes en tout cas par leurs achats la légitime préférence c'est aussi beaucoup de boycott il ya des choses qu'on n'a pas à consommer oui c'est vrai c'est vrai des choses qu'on n'a pas à consommer et disons que l'idée d'avoir cette militance entre guillemets soft mais permanente doit réussir à comment dire on doit se purger de la paresse ouais qu'on a tous parce que j'étais en fait beaucoup de gens veulent être dans l'action la prise de risque et les choses en fait portent jamais de fruits les gestes comme ça en fait demande un tout petit effort c'est à dire ne pas consommer ceci ne pas faire ceci ne pas faire cela ça demande trois fois rien une fois que le pli est pris après c'est pour toute la vie oui c'est vrai c'est tel que tu le présentes ça ressemble surtout à un état d'esprit moi je vois plutôt que comme ça comme parce que le militantisme donne l'impression que c'est quelque chose de compliqué qui va nous faire souffrir qui va demander énormément de travail sur soi etc alors qu'en fait c'est c'est un coup à prendre je dirais un peu comme se remettre au vélo quand on n'a pas fait depuis longtemps et après ça devient une seconde nature en quelque sorte je pense que c'est un peu pour les gens intelligents les gens qui veulent s'épargner les ennuis après tu as des gens qui veulent le contact avec les problèmes qui ont besoin que ce soit il ya des militants de base qui veulent affronter quelque chose c'est vrai ce qui ne portera pas ses fruits on en parlera un petit peu après ce que je vais dire sur sur ce sujet mais je pense que ouais ouais c'est de la militance intelligente oui on pense chez les braves que ce concept que tu as que tu as remis en avant et créé en fait à de l'avenir parce qu'en fait il est difficile pour les nos adversaires de criminaliser la préférence on l'a vu d'ailleurs d'ailleurs je crois que c'est toi qui avait parlé quand taïs s'était passé chez annonard on lui demandait est ce que vous pourriez sortir avec un homme noir à la part elle a pas répondu clairement non mais elle a laissé entendre que ce n'était pas le cas alors certes ils étaient choqués en face parce que bon ça voulait dire qu'elle était pauvre verte d'esprit etc en fait on ne peut pas faire un procès à taïs parce qu'elle préfère les hommes blancs on ne peut pas en tout cas la constitution française ne le permet pas actuellement et ça on voit qu'il ya une brèche dans laquelle s'engouffler en quelque sorte mais c'est en fait c'était une occasion manquée bon ça nous a on était nombreux à avoir un peu serré les points parce que c'était une une superbe occasion de répondre alors la question elle était formulée négativement positivement je sais plus comment il avait dit est ce que vous sortiriez avec quelqu'un qui n'est pas européen c'était quelque chose comme ça franchement c'était une magnifique occasion de répondre non je ne ferai pas je n'en ai pas envie personne ne peut rien répondre à ça c'est vrai ça elle n'a pas osé mais qui aurait dans l'idée de dire voilà je vais vous faire goûter un plat que vous n'avez jamais goûté par contre ce sera gratuit par contre vous devez l'aimer d'avance pas l'aimer d'avance j'ai pas goûté je ne suis pas maître de ce que j'aime pas me reprocher c'est le maximum de radicalité et le maximum d'innocence c'est vrai les préférences sexuelles affectives même par la gauche ne sont pas obligatoires en fait a priori on peut pas les rendre obligatoires on touche en fait au noyau dur du problème c'est à dire que je crois ça a toujours été ça en réalité ouais ce qu'on nous reproche et toujours ça tourne autour de cette idée et à travers le racisme on cherchait à attraper la préférence honteuse a toujours la ramener à la honte vous êtes gênés ça vous fait pouvez pas dire vous êtes raciste par contre dire que vous préférez les blancs qui peut vous faire compte avec ça vous vous passez de l'autre côté du miroir c'est tout ouais voilà il n'y a plus de résistance il n'y a plus de combat on peut on peut même à la rigueur dire mais je suis désolé quoi je suis tellement désolé que j'y peux rien je suis vraiment désolé tellement des fois j'essaie comme ça non mais non je n'y arrive pas voilà j'ai le sourire au lèvres depuis cinq minutes parce que je repense à ce moment de télé il est vrai elle a raté l'occasion on va dire de faire avancer nos idées faire un bon théorique mais de cette manière je me mets à la place d'un non européen qui regarde ça c'était pire parce que elle n'arrivait même pas à formuler tu sais c'est comme quand tu plais pas à une femme mais elle n'ose pas te le dire c'est ça je sais même plus ce qu'elle a dit quelque chose comme ça m'a semblé à quelqu'un qui va vomir c'est quelque chose de troublant j'ai en fait tout ça est lié au désir ouais nous désirons leur absence notre paradis blanc c'est leur absence c'est simple donc voilà gère dès que tu touches au désir je ne vous désire pas je suis désolé je ne vous désire pas tu peux plus rien faire ouais c'est vrai est ce que je voulais en fait voilà s'en finir un petit peu avec ce ce pouvoir ce taser idéologique qui est l'antiracisme ça fait tellement longtemps en fait que les blancs si tu veux sont dans ce dans cette réponse un peu molle qui consiste à si tu veux on leur on leur on leur vend de l'antiracisme et les blancs répondent avec du non racisme et on leur dit non mais je vous demande pas d'être non raciste je vous demande de d'abdiquer de rendre les armes de dire que vous ne voulez plus vous perpétuer ça c'est ce que veut l'antiracisme et les blancs sont là à dire non non mais on n'est pas raciste on n'est pas raciste mais c'est pas ça qu'on vous demande on vous dit pas de prétendre que vous êtes non raciste on vous demande d'abdiquer baisser la tête baisser les armes ouais être à genoux c'est ça que demande l'antiracisme il ya cette sorte de de discussion entre deux comment dire de sourds quoi alors que voilà quand on va directement au coeur du sujet imaginons je pars on pourrait prendre même pour y abutalja lui dire mais on vous désire pas c'est tout on vous veut pas c'est pas on a une absence totale de désir pour votre peuple j'ai qu'est ce que j'y peux c'est vrai on préfère les nôtres comme quand les gens disent ah bah vous préférez une petite blonde là vous commémorez l'assassinat de lola oui mais par contre et ils vont nous sortir je sais plus quelle victime soit algérienne soit enfin bref il part dans le tiers monde quelqu'un est mort hein ça vous là ça vous fait rien quand je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire moi je suis pour assumer oui c'est ça évidemment ça nous touche plus bah oui plutôt ça nous touche plus quand c'est une personne de notre peuple évidemment c'est évident puisqu'on la préfère voilà je veux dire tu peux l'appliquer à tout moi je me rappelle on était face à une j'étais en vie scolaire il y avait une nana qui était converti à l'islam une nana du cru une française de souche donc encore plus symboliquement encore plus musulmane que les musulmans pour compenser le fait que elle n'était pas vraiment musulmane enfin pas considéré comme une vraie musulmane et elle y allait à fond sur les croisés qui avait fait énormément de mal qui fait dans le mal et tout le monde essayait de dire ouais bon quelque part on peut les comprendre les croisés parce que bon quelque part il y avait peut-être un peu de violence après en même temps c'était sans fin mais je dis mais attendez les croisés sont des blancs bien d'accord moi je suis blanc je suis du côté des croisés voilà fin de la phrase c'est tout parce qu'ils sont blancs je les préfère jamais personne ne peut répondre ni des intellos ni des enragés ni quel que soit le profit personne ne répond jamais rien oui donc c'est dur de rendre anormal un tel discours de dire c'est absolument anormal ce que vous pensez ah bon mais les autres peuples c'est la même chose d'ailleurs tu avais mis en parallèle avec une actrice quand je parlais de taïs avec une actrice noire qui est elle noémie le noir revendiquait de ne coucher qu'avec des hommes noirs c'était d'ailleurs il ya 15 20 ans tout le monde avait rigolé sur le plateau parce qu'après tout une femme noire ou métisse qui pourrait faire les noirs c'est la normale des choses enfin bon et ça s'accompagnait de mépris en plus un petit peu les blancs ils puent en quelque sorte le rire des blancs le rire de ruquier le rire de tous les blancs sur le plateau était malaisant assez irréel quoi assez incroyable sur le même plateau il y avait eu christine bravo on sait un peu rien à voir mais quand même qui pose la question à je crois qu'il s'appelle pascal gentil c'est un champion olympique de taekwondo oui noir oui elle lui dit alors j'ai une question pour vous ma fille fait de l'athlétisme et on lui a dit que elle ne pourrait jamais dépasser un certain plafond de performance parce qu'elle n'est pas noir oui qu'en pensez vous et là le mec répond c'est comme ça mais génétiquement on est les meilleurs cash tranquillement tu vois c'est bon alors c'est une autre expression de la préférence mais c'est une fois enfin c'est se sentir légitime oui enfin si quelque part il y a de la préférence pour ce que l'on est quoi et assumer tranquillement et à nouveau se rire gêner ah bon mais comment ça on est les meilleurs c'est tout ouais c'est ça tu vois donc plus on assume plus c'est le camp d'en face qui doit dépenser d'énergie à parler et toi tu en dépenses très peu finalement c'est ce qui est important quand tu milites dépenser très peu d'énergie voilà on va faire l'inverse de ce qu'on a vu non mais ça ouais exactement ça coupe aux conversations en fait on était dans jusqu'à présent dans un révolte anti 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 alors que là c'est pro nous en fait on est pour quelque chose qu'on a souvent dit mais on est d'abord pour européens avant d'être anti autres d'ailleurs ce réflexe anti n'aurait pas lieu d'être dans un contexte d'une france qui serait homogène je me verrais pas le matin en me disant tiens je n'ai vraiment pas envie d'être converti à l'islam la question se poserait pas en fait c'est le c'est le vivre ensemble qui nous oblige bien finalement à militer comme nous le faisons aujourd'hui alors tu as également un canal télégramme qui porte le même nom j'ai une proférence ouais ouais donc c'est vrai que c'est l'occasion de dire faire aussi un peu la promo de ce canal où tu as des réflexions régulières ou la vie et les choses ouais 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 il ya bon c'est simple une sorte de lieu d'entraînement pour moi où oui enfin effectivement je parle de la vision préfériste des choses je développe certains points de vue avec une petite disons une tonalité un peu philosophique oui voilà puis un petit il ya un petit logo amusant avec un rébut à deviner oui voilà qui pour ceux qui te suivez quand tu avais ta chaîne youtube c'est des vidéos dans ta voiture c'est un expérience qui est resté un peu célèbre parfois c'est un peu le prolongement sur télégramme tu vas faire des audios assez amples tout donne ton avis sur l'actualité ou sur un truc qui n'est pas forcément d'actualité j'ai remarqué que ton truc c'était revenir sur quelque chose que les gens oubliaient pour faire une analyse a posteriori six mois un an deux ans après avec parfois quand on a le calme comme ça du recul de historique on peut à nouveau considérer les choses ira tiens c'est fait c'était pas ce qu'on croyait il ya des points à gagner sur les cold case oui les trucs où les gauchistes sont complètement plantés tu déterre le truc tu tiens regardez c'est marrant à quel point vous vous êtes planté c'est vrai que c'est pas mal ça c'est intéressant et puis voilà l'actualité c'est déjà quand même c'est déjà fait il ya beaucoup de gens qui s'occupent d'actualité il ya pratiquement que de l'actu donc enfin c'est plus pour moi c'est plus intéressant de l'aller exhumer certains faits par exemple à ce dont tu parlais avec noémie le noir oui c'est ça c'est ça il ya un côté dans ce que l'on vit où les scènes reviennent en fait c'est un peu à la base de la philosophie que je sur laquelle je travaille l'idée des scènes tout ce qui anime nos débats d'aujourd'hui a déjà eu lieu il ya 15 ans ces débats là ont déjà eu lieu c'est vrai que ça c'est terrifiant d'ailleurs même défense se dit parfois on a l'impression que la société se droitise et puis on va regarder une archive de l'inan 1995 il ya exactement le même débat sur l'assimilation l'immigration l'islam et se dit oulala le cauchemar la boucle c'est ça on parle on parle on parle et c'est affreux ouais ouais il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'apport dans l'entre-deux qui transforment la donne et les choses sont entrées dans une phase de boucle donc il ya que le nombre de victimes chez nous qui augmente en fait alors après voilà l'idée quand on lance ce genre de concept en espérant que ça devienne viral justement c'est avec cette idée de sortir de la boucle aussi oui c'est ça on cherche une issue en fait et d'ailleurs l'idéal communautaire allait dans ce sens c'est à dire en fait on se dit naturellement il faut autre chose il faut du concret et la légitime préférence que tu as conceptualisé finalement c'est dans ce même ordre d'idées ouais après il faut dire aussi qu'on est passé par une phase qui était nécessaire qui était d'assumer le racisme parce que à un moment donné quand les gens quoi que tu dises te disent raciste 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 alors tu as affaire à des robots non tu dis ouais t'en es plus merde si c'est ça oui disons oui et puis passons autre chose voilà mais par contre tu peux pas rester dedans tout le temps parce que l'aversion qui est quand même un des trucs qui colle au racisme peut pas être soutenu assumé tout le temps tu vas construire une vie avoir tes gosses et puis vingt ans après dire oui je suis raciste il n'y a pas de problème je veux dire c'est comme quand tu es rappeur tu t'appelles cool chaîne quand tu as vingt ans quand tu as 60 ans que tu t'appelles cool chaîne il ya un problème c'est plus cool du tout c'est plus une chaîne qu'autre chose et il reste juste la chaîne en fait et le rôle ridicule quoi donc le racisme voilà il ya une phase d'un point de vue marketing tu enlèves les piles du taser idéologique qui est l'accusation de racisme bon et puis après une fois que c'est fait il faut avancer quoi oui surtout la société assimile racisme à haine et ça on peut rien faire c'est une association d'idées qui est impossible à péter en tout cas pas dans le monde actuel ça semble impossible moi j'ai jamais réussi à faire comprendre que tu peux pas d'autres peuples étaient racistes voilà je m'entends des chinois ils se préfèrent entre eux ils ont ils n'aiment pas les autres en général pour autant voilà ils se lèvent pas le matin avec la haine je vois des noirs ou des arabes mais ça ne s'applique pas aux européens les européens ne veulent pas entendre raison de ce point de vue là donc en même temps tu peux fonctionner qu'avec des slogans la droite a un tort c'est qu'elle adresse des constructions intellectuelles à la foule au public et à aucun moment on a quand même des slogans on est bon dans les mêmes et tout ça mais je pense que c'est c'est balancé un peu pelle-mêle et sans méthode oui moi je pense que quand on s'adresse aux gens il faut donner des slogans légitime préférence tout est positif dedans voilà si tu dis quelque chose de complexe dans lequel les gens doivent réfléchir pour que le message franchisse la boîte crânienne c'est pas bon c'est trop intellectuel c'est pas bon donc notre guerre est une guerre marketing c'est vrai si tu dis quelque chose il faut absolument que tout soit comme une glace à la vanille non mais c'est la transcription marketing du bordel j'ai le droit finalement c'est légitime bordel j'ai le droit c'est légitime effectivement mais c'est bien de comment légitime préférence le premier mot est légitime et c'est ça finalement c'est légitime et quand les gens acceptent et disent là en fait j'ai le droit de penser ça waouh ah j'ai jamais vu j'avais jamais vu la chose comme ça c'est l'exact contraire du slogan de zemmour qui n'était pas un slogan tu commences par tu fais une grande phrase où tu commences par impossible n'est pas français ouais et à la fin de la phrase tu t'es pris deux négations dans la gueule plus le moins possible il n'y a rien qui va légitime préférence c'est comme une glace à la vanille en plein désert voilà il faut juste que les gens disent ah ouais je prends il faut faire des comment c'était quoi cet acronyme là que j'avais inventé qui me reviendra après mais en gros tu ne dois pouvoir que dire oui oui en gros c'est tenez monsieur et tu tends une glace à la vanille à quelqu'un dans la rue ah ouais merci ok c'est gratuit voilà c'est gratuit tenez c'est délicieux ah d'accord c'est tout voilà il faut juste pouvoir répondre oui ouais dans notre dans notre situation si on doit vendre et puis surtout il y a un truc auquel moi je crois c'est que on est en plein dans le fleurissement de ce qu'on appelle le mouvement woke moi je trouve que ces mecs sont très forts en réalité en fait l'idée avec les woke c'est que non seulement on peut s'infiltrer dans leur fenêtre d'overton c'est à dire dans ce qu'ils vont rendre acceptable aux yeux du grand public à force de marteler les cerveaux avec leur revendication à eux nous pouvons nous glisser dedans pour vendre il met l'idée de légitime préférence pourquoi en fait ma théorie c'est que nous vivons à une époque où la technologie la technique a rendu possible des choses qui n'étaient pas imaginables jadis et on ne se rend même pas compte d'ailleurs à quel point faudrait qu'on vive une journée au moyen-âge pour voir à quel point notre technologie rend les choses possibles ce que je veux dire c'est que le verbe être a diminué en importance ce que l'on est à la naissance ce que l'on est du verbe être a diminué en importance parce que nous pouvons accéder à des tas de choses et même finalement maintenant espérer nous transformer en autre chose et finalement l'auxiliaire vouloir les woke ce sont des gens qui veulent qui réclament des tas de choses a pris une dimension beaucoup plus importante aujourd'hui on peut réclamer des tas de choses et c'est ce que font les woke ils réclament énormément de choses nous on trouve ça fou on est là à dire mais c'est n'importe quoi mais enfin mais regardez c'est fou oui voilà mais en attendant ils obtiennent nous on les regarde obtenir tout en disant pas c'est ridicule oui mais ils obtiennent on se rend pas compte à quel point ils obtiennent les universités sont à genoux devant ce qu'ils demandent moi j'ai pas envie de passer ma vie à dire enfin mais regardez non j'ai envie d'obtenir moi aussi la légitime préférence fait partie de cette de cette comète de réclamations de gamme de revendications et il faut vouloir des choses folles nous aussi moi ce que je veux c'est qu'on reformate le cerveau des blancs quitte à formuler des trucs d'ailleurs il y a un truc qui sont un petit peu dans la droite ligne de ce que le transhumanisme va apporter donc c'est pas trop compliqué mais nous devons le vouloir aussi on doit faire ce type de réclamations nos exigences nos désidérata doivent apparaître nous aussi on doit être des petites divas qui disons mais moi j'exige ça puis on a besoin de ça et puis nous faut de la légitime préférence parce que c'est comme ça qu'on gagne c'est en réclamant des choses qu'on gagne pas en passant sa vie à gémir critiquer ce que les autres ont obtenu depuis l'endroit où se passent les conséquences donc ce que j'appelle l'auxiliaire vouloir c'est la montée en puissance du verbe vouloir qui aujourd'hui comment dire des tas de choses sont rendues possibles ont fait faire des opérations à des gosses qui disent je me sens garçon je me sens femme c'est factuel et pourquoi parce qu'à un moment donné les philosophes qui ont fait tout un tout un toute une réflexion sur le corps le corps qui nous enferme le corps qui nous assigne à l'identité c'est pas normal et il devrait on devrait pouvoir s'en évader etc et 40 ans après c'est devenu possible la technologie l'a rendu possible parce que des gens l'ont exigé ils ont tapé du point on les a considérés comme fou on a dit mais regardez moi ces guignols et à la fin il gagne voilà donc la légitime préférence effectivement c'est très modeste mais ça fait partie des réclamations ça fait partie des choses qu'on peut pousser qu'on doit pousser et qu'une revendication oui c'est pas tout ce que tu dis et pour moi d'une clarté limpide même sentencieuse maintenant on voit que le premier combat à mener gérer est au sein de la de ce qu'on appelle la droite parce qu'on voit je sais que j'étais énervé contre sautarelle il ya quelques temps parce que certains nous disent non il faut pas tomber dans le piège de la gauche qui veut racialiser le débat alors c'est pas un piège c'est une opportunité en réalité et ça c'est vrai que cette idée le pire serait de dire mais non ce n'est pas parce que lola est blanche que on va défiler bah pourquoi alors enfin dans ce cas ça rend absurde en fait la lecture de l'actualité et donc les premiers pièges qui nous ont tendu sont ceux de la droite craintive qui est toujours dans cette idée que le racisme c'est mal préférer les siens c'est mal le dire enfin ça doit être un non dit et finalement on doit mentir c'est ce que je réfléchis à ça en préparant l'émission je me disais en fait ce que nous demande la droite disons antiraciste souverainiste c'est mentir sur nos intentions réelles en disant ça marchera mieux la stratégie de mentir est meilleure mais je crois pas en fait au début je croyais mais en fait non il me semble pas parce que c'est pas ce que font ceux qui gagnent non la légitime préférence c'est effectivement de c'est faire comment dire c'est exactement l'inverse de mentir mentir ne marchera pas c'est le culot ouais c'est à dire j'ai une vérité à dire et je vais vous la dire de la façon la plus ouais la plus radicale et la plus innocente possible bien il ya rien à craindre à dire cette vérité là est ce que ce sera entendu par les gens de droite est ce qu'il faut diriger notre marketing puisqu'il en faut pas forcément même vers les gens de droite je dirais non ça sera à eux ou à certains d'entre eux de réaliser qu'en fait ça marche de suivre le de suivre voilà je ne pense pas qu'on puisse avoir un mouvement gagnant de nous à eux mais du coup justement parce qu'on parle de ça qu'est ce que tu qu'est ce que tu sais quoi le regard que tu portes sur les groupuscules nationalistes actuelles les partis comment tu vois leur évolution qu'est ce que tu en penses depuis le début en fait ces groupuscules on peut que ce soit les groupuscules de type génération identitaire qui sont impeccable sur la communication la maîtrise des vidéos et tout ça ou enfin des groupes qui sont moins dans le dans la maîtrise marketing le projet est toujours le même il nous propose d'affronter le léviathan donc le léviathan c'est à ce que ops avait conceptualisé comme étant la chose qu'on ne peut pas vaincre et donc il nous propose de l'affronter donc faut bien répéter ça il nous propose d'affronter la chose que par définition on ne peut pas vaincre donc quel va être le destin des gens qui vont accepter ce contrat c'est de perdre ouais pour moi ces gens c'est ce que j'appelle des corps morants c'est à dire quelqu'un qui s'éveille à la réalité de la situation de notre occident actuel c'est un peu comme des tortues qui viennent de naître mais elles sont dans le sable elles sortent de l'oeuf l'océan est à 100 mètres et elles doivent cavaler sur la plage le plus vite possible pour arriver dans l'océan et les corps morants ils ont cette fenêtre là pour leur tomber dessus et les bouffer pour moi ces groupes sont des corps morants dans la mesure où ils arrivent vers les jeunes pousses qui s'éveillent qui voit la réalité et il leur dit toi mon pote donc ça se passe avec un clip super alléchant des clips super maîtrisé où effectivement quand tu vois le clip tu te dis c'est moi ça moi j'ai envie d'être ce mec il marche dans le métro qui se dit non mais la vie ça peut pas être ça le type il est bien coiffé il se tient droit il est beau gosse il fait de la muscu tu dis non mais non il faut lutter ils ont raison il faut lutter sauf que oui tu vas lutter tu vas tu vas donc avoir cet héroïsme crépusculaire du gars qui n'a pour seul destin que de perdre parce qu'il va affronter le léviathan et ce qui se passe c'est qu'à aucun moment tu ne vas lutter en te construisant toi pour gagner à la fin tu vas affronter l'état tu vas donc avoir des des types super comment dire cadrans qui vont te dire ils vont parler en fait comme un soldat puisque c'est ce que tu vas devenir et tu auras les cadres que ce soit gi ou autres qui vont expliquer donc quel est l'agenda jeudi on fait ça on fait un collage après on va faire on va monter sur un pont on va faire des actions etc il ya beaucoup d'héroïsme en fait il ya beaucoup d'adrénaline c'est même d'un point de vue si tu veux il ya une comment on pourrait dire ça c'est du signalement de la vertu de l'extrême droite en fait dire tu montres à ton groupe je suis prêt au sacrifice voilà tu vois tu montres à ton groupe et tu as même une récompense cérébrale puisque tu vois le cerveau te récompense avec de l'adrénaline donc tu t'y habitues et tu rentres dans un cercle vicieux tu t'es fait bouffer par le cormorant tu n'as pas eu le temps d'atteindre l'océan l'océan en fait c'est tout simplement l'europe c'est à dire retrouver disons une zone à la fois géographique un entourage qui va te permettre de faire le pire truc que tu puisses faire au système fondé une famille de blanc européens d'esprit de corps et d'esprit enfin voilà quoi je veux dire la totale et en plus tu vas t'épanouir c'est à dire que tu auras le plaisir de la vengeance d'être heureux ouais ces groupes là ne te le propose pas ils te propose d'affronter le léviathan donc de perdre puis de perdre puis de perdre mais en compensation il ya des beaux clips à faire il ya des très beaux clips à faire on a envie de gagner aussi un petit peu au bout d'un moment ben la défaite est masquée par le par le marketing si tu veux la défaite permanente est masquée par le marketing c'est à dire qu'on a monté sur le toit on a déployé une banderole et puis après on passe on est une star quoi où on peut dire ben moi j'appartiens à ce groupe tu vois moi je fais pas rien moi moi je combat non tu combats pas tu perds c'est un peu comme tu sais je sais pas si c'était patone qui disait qui est prêt à mourir pour son pays tu as les mecs qui lèvent la main il fait mais non connard toi tu dois tuer pour ton pays oui c'est le mec en face qui doit mourir bon évidemment c'est un peu un exemple qui veut pas du tout dire qu'il faut tuer des gens mais on comprend l'idée c'est pas de mourir pour son pays l'idée c'est de gagner oui voilà et ça demande une pause ça demande de faire quand on sort de l'oeuf la moralité c'est quand on sort de l'oeuf quand il est une jeune tortue il faut prendre son temps avant de se mettre à cavaler parce que ouais voilà il ya beaucoup de pièges qui ne pas aller dans de faux combats quoi qui t'attendent malheureusement ouais les faux combats sont légion pour autant le marketing c'est une chose importante mais il faut pas qu'il serve un discours ou une on va dire une stratégie qui est mauvaise je crois qu'on a vraiment bien compris l'idée d'essayer de taper comme ça avec ses petits points contre une statue invincible qui est actuellement l'état alors ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose c'est que comme macron je sais pas comment dire je sais y'a ces trucs qui ont marqué tout le monde macron qui a fait venir des danser des travestis à l'elysée etc on a tendance à associer une espèce de débiation mentale ou même l'homosexualité de la faiblesse alors qu'en réalité il faut dire ce qui est au genre l'état est fort et peut-être plus qu'il ne l'a jamais été on l'a vu au moment des gilets jaunes l'état sait se défendre donc il faut arrêter avec cette idée que ce qu'il manque c'est une dose de courage supplémentaire ce n'est pas vrai si à gi ou à d'autres groupes il y avait même dix fois plus de personnes l'état gagnerait encore voilà si l'état décidé la loi a changé que les policiers pouvaient tirer sur les racailles la police gagnerait je ne me fais aucun souci là dessus donc c'est vraiment l'idée de de savoir d'évaluer les possibilités de victoire d'une stratégie et celle-là celle du militantisme pur à l'ancienne semble ne pas fonctionner mais en fait je redis un truc que tu dis déjà je suis entouré de gens qui me disent quand finissent par en avoir trop ras le bol après avoir passé une vie entière à gauche et qui me disent on est là c'est plus supportable tout ce que je vois donc ils veulent quoi résister rester en france militer etc bon ok est ce que tu as dit à tes proches ce que tu pensais on en revient tout le temps tout le temps tout le temps à ça la base et les mecs à chaque fois c'est alors ne dis pas mon groupe de potes surtout pas que je suis pas de gauche mais alors pourquoi parles-tu de résister alors tu vas évidemment pas résister tu vois bien tu résistes déjà pas la première des épreuves c'est de dire bah mec voilà donc c'est ainsi aussi pour ça que je forge cette idée de légitime préférence pour aider des gens à dire bah écoute j'y peux rien je préfère les blancs ouais ouais c'est ça ça me fait ça me fait penser passer un peu à en avoir mais je sais pas si tu avais vu ce concept ce concept ce reportage de john paul le perse qui avait fait un reportage dans lequel il faisait semblant d'avouer rien à voir et julien le perse rien à voir non c'est john paul le perse où il disait c'est un journaliste de canal plus je crois il faisait des ah oui oui pardon oui il jouait de l'investigation non 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 il faisait semblant en fait il jouait son personnage il faisait semblant de faire croire à son public qui basculait à droite ok il disait vraiment mais qu'est ce qui m'arrive je suis en train de faire un lien entre immigration et délinquance là j'en peux plus franchement je crois que là ouais je crois qu'ils ont raison en fait voilà et donc le reportage avance le reportage avance et puis et puis à la fin ça se termine enfin mais de façon tellement con quoi tout était écrit d'avance à la fin il va voir laurent mucchielli tu sais le sociologue qui lui dit ah non non mais en fait c'est juste une impression c'est à dire que quand on ouvre la porte des prisons et ben on s'aperçoit qu'en fait il ya aussi des blancs et donc donc en fait voilà c'est juste une impression et là john paul le perse qui fait ah d'accord ouf donc en fait ce n'était qu'un mauvais rêve peut-être à l'impression d'une rédaction de 4ème incroyable d'une nullité affligeante enfin voilà bref mais bon tout ça pour dire que dans le scénario dans cette façon de scénariser les choses on emmène les gens pour leur faire faire une sorte de grand tour quoi et puis il ya un effet brainwashing quoi c'est ça le marketing assez raconté l'histoire le storytelling est très important il est évident que rien se passera si on maîtrise pas les clés marketing rien ne peut se passer et pas du marketing alors évidemment on parle de marketing mais à la fin il faut savoir donc quoi on emmène les gens je reprends mon image de la tortue mais je peux pas je peux pas en changer parce que elle est simple quoi le but du jeu pour une tortue c'est d'aller dans l'océan le but du jeu c'est de se retrouver parmi une communauté de gens semblables c'est à dire c'est simple les blancs riches quoi qu'ils disent veulent vivre entre blancs quand il s'agit des trucs importants où je mets mes gosses où je construis ma baraque c'est toujours le même truc un programme américain je crois qu'il dit il n'y a pas de différence entre un mec de gauche un mec du cul-clux-clan dès qu'il s'agit de construire sa baraque et de mettre ses gosses à l'école le seul différence c'est au niveau du discours il y en a un qui dit blablabla l'autre qui dit blablabla mais dans les faits c'est dans les faits ils vivent au même endroit aucun exemple de personnes riches qui décident sciemment d'habiter dans un quartier multiculturel on dit pour le dit gentiment encore voilà c'est tout ce que vous venez d'entendre jusque là que vous êtes de gauche vous êtes perdu sur youtube à l'heure du mat et vous aviez la flemme de mettre une autre vidéo et que vous êtes à deux doigts de vomir posez vous une question simple où est ce que je vis en fait où est ce que je rêve de mettre mes gosses voilà tout simplement alors bon en 2021 2022 il y a l'aventure zemmour maintenant on a un peu de recul là-dessus il y a eu la défaite 7% c'était pas le score attendu par ceux qui ont milité comment ton quel regard tu portes sur cette sur cette campagne est ce qu'il ya eu des bonnes choses c'est très mauvaise vraiment du point de vue même marketing et il ya le mot tiens faut être interrogé dessus le mot francocyle tu penses que c'est une bonne idée une mauvaise avec zemmour emploie souvent oui ben il l'a je sais pas s'il a inventé mais il l'a mis au goût du jour sur l'idée c'est de dire que non c'est pas un meurtre badal pas un fait divers c'est un francocyle c'est à dire un étranger ou une personne d'origine étrangère même si elle est française de papier qui a tué ou violé je sais pas une française c'est pas assez ajusté je trouve les médias de gauche vont tout simplement dire mais alors c'est quoi un francocyle qu'est ce qui est français c'est obligé à définir pas écoutez c'est très simple pour moi on va prendre n'importe quel joueur de foot noir machin il est tout à fait français dès l'instant où il on retourne dans les mêmes trucs bon non c'est pas c'est pas d'une grande créativité alors après pour revenir sur mais bon pourquoi pas je veux pas c'est mieux que rien mais on n'est pas dans la maîtrise du marketing on est dans le balbutiement après pour revenir sur sa campagne j'avais presque envie de dire zemmour est un pnc quoi c'est un personnage non coachable pour en avoir fait très brièvement l'expérience alors moi je suis arrivé à la fin d'une d'une petite aventure là où il ya une équipe marketing qui avait approché zemmour enfin en tout cas sarah knaffo pour avec l'ambition d'être l'équipe qui allait participer au marketing de la campagne donc moi je les ai rejoints à la fin bon mon rôle c'était un petit peu de fait en sorte que sarah knaffo prête une oreille favorable au travail génial qu'ils avaient fait et puis on j'ai eu le plaisir de réfléchir avec eux sur un petit peu l'élaboration marketing mais je suis arrivé à la toute fin ça aurait été bien si zemmour avait pu sortir de son propre communautarisme oui le noyau dur des gens qui l'entourait étant uniquement constitué des gens de sa communauté bon je suis communautariste mais pas de cette communauté là et donc il ya comme une petite dissonance après ça a rendu les choses plus compliquées puisque comme on fait pas partie de sa communauté eh bien on n'a pas son oreille pas une oreille favorable il s'avère que je pense que zemmour a deux deux tempéraments quand il est très affable sur les plateaux télé oui et sans doute un peu à cariatre en dehors ah bon je pense qu'il a un côté un peu tu sais c'est comment il s'appelle ce personnage des simpson la smithers je sais plus comment souvent un méchant le smithers car ouais ouais non mais il n'est pas je veux pas dire qu'il est méchant mais il a un côté un peu à cariatre je pense ouais il est facilement dur et froid il n'hésite pas à rembarrer les gens et parfois de façon bête moi je l'ai vu il a comment dire il a balayé d'un revers de la main beaucoup de bonnes idées marketing simplement parce qu'il les comprenait pas vu qu'elles n'étaient pas faites pour sa génération à lui pour ça je dis que c'est un personnage non coachable et il se pourrait qu'en politique ça se paye cher quoi je dis pas qu'on gagne tout sur le marketing mais je dis qu'on ne gagne pas sans le marketing on peut perdre impossible n'est pas français voilà enfin un slogan c'est fait pour te gifler dans la rue quoi tu passes alors que tu n'es pas censé lire ça d'un coup tu fais un quoi c'est bien ça et puis ça reste dans ta tête c'est ça un slogan c'est pas une phrase quoi qu'est ce que tu retiens quoi tu es agressé tous les jours par trois cents ou trois mille messages impossible est tellement fort impossible ça te désarme tu vois putain oui en fait c'est comme si tu étais écrit le contraire de ce qu'on voudrait c'est moi la première fois j'ai vu j'ai dit impossible de gagner voilà ah ouais c'est vrai ben ça a marché le slogan il était tip top de ce point de vue là moi j'avais proposé l'heure du choix ouais et c'était je pense pas mal parce que ces cons de français il faut leur botter le cul il faut les gifler dans la rue quoi il faut les réveiller en fait il n'y a pas il n'y a pas grand chose d'autre à dire c'est un peuple endormi il faut leur dire les gars arrêtez de arrêter de vous prendre le chou c'est pas c'est pas verdun vous êtes dans une dans un un isoloir quoi qu'est ce qui va vous arriver combien de gens on entend tous dire zemmour c'est pas mal mais quand même un truc que j'ai pas aimé c'est quand il a dit ça du coup bon j'ai voté jean lassalle parce que il a on en a parlé 500 fois on n'a pas envie de revenir dessus mais qui n'a pas un gars dans son entourage qui lui sort ça oui c'est vrai il manque toujours un petit quelque chose comme si il défense et n'arrive pas les votants n'arrive pas à se focaliser sur l'essentiel c'est à dire tu as un choix à faire c'est plus d'étrangers ou moins d'étrangers voilà c'est ça le vrai choix en fait plus de france moins de france plus d'europe moins d'europe tu te souviens d'une vidéo que tu avais fait il ya il ya ça remonte à vieux ça m'avait fait marrer parce que c'était en fait c'est ça voilà tu as les mecs de gauche non attends c'était quoi oui les mecs de gauche quand ils voient un verre ils veulent l'attraper ils vont faire ça ah oui puis ça puis ça puis ça puis ça et le mec de droite il voit le verre il a soif il prend le verre oui bon en fait il s'avère que du coup c'est devenu l'inverse oui putain c'est devenu l'inverse c'est à dire que maintenant c'est qu'on de droitard n'arrive pas à attraper le verre d'eau oui c'est vrai c'est vrai oui comme par hasard du coup l'efficacité du côté de la gauche c'est à dire enfin voilà ce que je demande au marketing c'est ça c'est à dire que toute la partie sophistication on la réserve oui aux universités aux gens qui en fait c'est bien d'avoir de la nuance effectivement c'est ce que j'avais dit c'est ce que j'avais dit à thomas ferrier tu devrais devenir professeur d'européanité faire payer tes cours changer de statut et réserver ce que tu dis toute cette sophistication à des gens qui payent pour devenir des professeurs d'européanité mais les foules oui putain les foules c'est des slogans ce sont des slogans c'est ce que fait la gauche quoi sous les pavés la plage c'est génial c'est génial oui tu rêves tout de suite tu voyages les mecs maîtrise de copywriting des idées ouais mais alors alors tu as tout à fait raison mais alors la source de ce problème j'ai l'impression qu'elle est plus grave c'est le manque de compréhension du monde moderne il ya vraiment ce phénomène là par exemple une partie de la droite n'a pas vu que en réalité la gauche n'est plus dans l'antiracisme elle est dans le racisme anti blanc l'antiracisme c'était les années 90 maintenant c'est assumé on veut qu'il y ait moins de blancs parce que source du malheur dans le monde les blancs donc il faut régler le problème des blancs ils sont à deux doigts de dire en fait il faut les éliminer et à travers le métissage c'est un bon principe et la droite en est encore à dire mais attendez nous on n'est pas méchant on n'est pas raciste on veut juste voilà on préfère juste la france bon bref ça suffit pas quoi mais tu sais il ya un il ya un bouquin alors je fais de la pub pour un bouquin de j'arrête taylor qui s'appelle if we do nothing et il parle de la façon de la façon dont fonctionne le cerveau des blancs autoracistes enfin il n'emploie pas ce terme mais c'est de l'autoracisme enfin quoi que c'est l'autoracisme entre guillemets puisque les blancs bourgeois qui incitent au racisme anti blancs sont pas ceux qui vont devoir le payer dans la rue c'est plutôt les prolos qui eux vont devoir payer la facture de ce racisme oui voilà cet autoracisme mais en gros il explique que il ya une sorte de récompense cérébrale à être dans le dans la toute puissance et dans la réponse à tout imagine que tu es un gars dans le camp du bien que tu as réponse à tout tu as un mépris infini pour les gens du camp d'en face donc nous en fait et tu peux répondre à tout en fait c'est tout simple tu es récompensé socialement et cérébralement alors que tu as ta décharge et plus si c'est de l'ocytocine mais en gros tu as une énorme récompense chimique dans ton cerveau énorme si tu arrêtes ça tu es comme un junkie qui qui rentre dans une cure de désintox dire grosse déprime t'es plus sûr de rien tu tombes de ton olympe tu tombes du ciel des idées et d'un coup tu es là tu dis mais quoi attends en fait j'ai tort sur tout je suis un enculé putain rien de ce que je dis n'est vrai ah merde tu vois tu peux pas faire ça tu peux pas donc on est quelque part face à des junkies tu vois faut bien comprendre ça c'est pour ça que je reviens sur la légitime préférence il faut avoir quelque chose de très très léger à porter qui gagne des points qui nous en qui nous fasse perdre très peu d'énergie parce qu'en face on a des gens tu sais c'est ce que dit chouard il dit suspecter le en gros la bêtise du camp d'en face nous empêche de diagnostiquer la perversité là oui le sadisme oui c'est vrai c'est l'inverse exact c'est l'inverse il ya un côté rassurant à se dire les autres sont bêtes ils sont à deux doigts de s'effondrer alors que c'est eux qui gagnent tout enfin bon et en fait chouard il croit qu'en fait les mecs sont juste pervers ouais si c'était ça tu pourrais leur dire hé les mecs vous êtes dans le même bateau que nous si on meurt vous mourrez aussi donc le pervers il dit ah ouais merde c'est moi et donc j'ai arrêté de faire ce cosmet mais c'est pas comme ça que ça marche les mecs sont des junkies c'est un peu comme des idiots mais empire donc la situation est vraiment complexe effectivement on l'outil marketing est indispensable mais en face on a affaire à des gens qui sont forcément d'une perversité inouïe parce que ils ont double récompense quoi ils sont compensés socialement ils ont même le salaire qui est récompense facilement quand tu es vraiment un gauchiste haut niveau bah tu vois là c'est possible d'avoir des postes qui sont hors d'atteinte pour nous d'où l'idée je m'égare un petit peu mais il ya plein de choses qui sont soulevées par cette thématique c'est à dire pour résumer en fait le marketing c'est un outil un vecteur indispensable mais qui doit porter aussi un message simple compréhensible par tous c'est à dire le fait qu'on ne peut pas commander son désir et si on désire en être entouré d'européens mais en fait ça ne changera pas ça n'a pas à changer on a le droit mais légitime à le vouloir voilà mais une chose importante surtout c'est que tu te souviens que moi quand je t'ai proposé qu'on crée les braves ouais l'idée c'était qu'il y ait quelque chose qui incarne cette idée de blanc maçonnerie et donc cet espoir de notabilisation aussi ouais c'est vrai ça c'est important parce qu'une fois qu'on a dit légitime préférence et légitime préférence vont très bien mais après est ce que à un moment donné je peux devenir riche est ce que j'ai une communauté qui m'aide vraiment parce que les mecs de gauche j'ai bien compris que eux ils avaient des ailes dans le dos des fusées derrière les patins roulettes mais pas tous mais bref ça aide quoi est ce que nous on peut faire pareil ouais bon voilà l'idée aussi c'était que la légitime préférence débouche sur une vraie communauté d'entraide qui permettent cette notabilisation et voilà parce que j'ai lancé des pics au groupe identitaire qui propose en fait de perdre et de reperdre mais de façon glorieuse bon c'est bien beau mais sinon on fait pas mieux si on ne se dirige pas vers une communauté qui permet de se notabiliser de réussir socialement après avoir légitime préféré bon c'est sûr si tu légitime préfères tout seul c'est un problème quoi non mais effectivement en plus il faut bien enfin en tout cas je me permets de parler en ton nom il s'agit pas de critiques pour critiques c'est pas un clash c'est pas stupide comme un clash et mais ce que je veux dire c'est que on respecte le fait d'avoir assumé que génération identitaire assume l'aspect identitaire on l'assume enfin on le respecte et c'est bien mieux que de nombre nombre de groupes nationalistes maintenant il faut aussi à droite oser se dire ben on juge une stratégie à ses résultats voilà on a essayé pendant des années la gîte propre ça marche pas voilà c'est tout ça alors ça a permis à des gens de se rencontrer ça a permis aussi d'exposer nos idées mais l'efficacité elle est nulle puisque le groupe a été dissous donc voilà c'est fini donc ça n'a pas marché et en plus si le groupe n'existe plus il n'a plus le droit d'exister donc il faut essayer d'autres stratégies on va essayer de finalement la stratégie communautaire mais avec un vecteur qui est celui de la légitime préférence c'est à dire si on dit vous n'avez pas d'exister vous êtes raciste on préfère les nôtres c'est pas la définition du racisme a priori voilà il n'y a pas de haine pour l'étranger pour autrui il n'y a pas de violence moi je peux je peux aller jusqu'à dire que je comprends les gens qui ont un ras le bol à vrai dire voilà l'inversion entre le ras le bol et le racisme est un peu notre notre quotidien depuis pas mal de décennies et en fait les gens qui ont simplement ras le bol on les accusent de racisme alors que ceux qui ont une vraie haine raciale on dit en gros mais c'est juste parce qu'ils ont ras le bol d'être victimes de votre racisme oui c'est vrai bon le truc classique donc voilà après c'est simplement une impulsion il faut qu'il y ait d'autres concepts qui viennent c'est vrai c'est la guerre des mots permanente parce que finalement je pensais aux racines tu sais de l'apparition publique du mot suprémacisme en fait c'est plus ou moins quand des gens comme moi on va suber le racisme oui ah non non vous n'êtes pas raciste vous êtes suprémaciste vous allez trop vite là bon bon c'est la guerre il faut la mener c'est la guerre des mots c'est la guerre des mots est-ce qu'on peut s'en emparer et dire oui c'est à dire en fait je préfère quoi tu reviens à ça c'est à dire si tu veux l'idée moi je pense qu'il faut qu'on fasse impérativement c'est qu'on réactive la forge des mots c'est à dire que les mecs à gauche prennent les mots et on change le sens tu vois Gilles Deleuze il prend le mot minoritaire et il dit attendez attendez minoritaire en fait ça veut dire dominé c'est à dire que toi trente ans plus tard tu arrives dans le débat tu dis mais attendez les gars en fait vous n'êtes pas minoritaire sur terre c'est nous qui sommes minoritaires ah non non mais minoritaire ça veut pas dire ça ça veut dire qu'il est dominé par tu vois tu as comment il s'appelle Geoffrey de la ganerie j'adore ce mec j'en prends je le tartine au petit déjeuner pour en manger un petit peu de cinq minutes par ci cinq minutes par là pas trop parce que ça fera en grossi mais le mec dit que donc il reprend un truc que lui ont légué ses maîtres de la gauche philosophique c'est voilà minoritaire ça veut dire qui est dominé mais en fait non mec non c'est minoritaire ça veut dire minoritaire pour dire dominé le mot c'est dominé dominé tout à fait voilà tu vois et nous ce qu'il faut qu'on fasse alors on peut mettre des bâtons dans les roues en disant en fait ça c'est de la fausse monnaie verbale que tu dis d'accord donc on l'apprend pas désolé tu on te rend tes billets ici c'est un guichet ou mais nous par contre il faut qu'on ait notre fausse monnaie verbale donc il faut qu'on ait des mots où telle chose ne veut plus dire telle chose oui c'est vrai telle chose veut dire ceci veut dire cela ah mais vous n'avez pas compris en fait légitimes préférence ou suprématisme ne signifie pas du tout ça suprématisme en fait ça signifie ça c'est pour ça qu'il faut faire une forge à concept c'est pour ça que la philosophie est si importante là je dirais que c'est un problème structurel de la droite c'est le manque de mobilité intellectuelle c'est à dire que la droite a des dogmes forts et là elle met énormément de temps à l'échanger voire elle n'y parvient pas alors les gens pourraient dire bah alors on court toujours finalement après la gauche pour inventer des concepts bah oui ils en inventent on doit en inventer parce que c'est sur tout terrain qu'ils mènent la guerre effectivement l'exemple de la minorité c'est un je me l'étais jamais formulé comme ça mais c'est exactement ça c'est à dire qu'aujourd'hui ce n'est même pas qu'ils vont pas tout contredire quand tu vas leur dire mais on va être minoritaire il y aura enfin il y aura moins de blancs que de non blancs en france ils vont dire oui mais mais tant que vous avez le pouvoir c'est vous qui dominez donc en fait la minorité c'est encore les noirs les maghrébins les lesbiennes etc donc c'est c'est la guerre des mots permanente ouais ouais il faut inventer une catégorie pour les blancs de en dire en fait pour l'instant on dit les bourgeois blancs il faut inventer une meilleure catégorie qui les cible plus eux ce qu'ils font c'est nous mettre en danger nous moi je serais assez d'accord pour les mettre en danger eux donc il faut nommer leurs catégories trouver les concepts mais ce n'est que le début je veux dire il va falloir vraiment relancer cette cette forge à concept et la philosophie est vraiment une arme pour ça ouais spécifiquement et il faut absolument s'en servir je moi je pense que c'est la fin du militantisme classique il faut qu'on aille s'emparer de disciplines où on lâche un petit peu le combat il faut pas le lâcher dans le sens où il faut qu'il continue d'y avoir des daniel conversano mais pour l'instant il y en a qu'un faudrait qu'il y en ait deux puis plus mais néanmoins s'emparer d'autres thématiques dans lesquelles on devient les patrons est crucial on peut pas gagner s'il n'y a pas en amont la conquête culturelle il n'y a pas de conquête culturelle si à un moment donné on ne lâche pas nos obsessions politiques donc il faut partir à l'assaut de certaines thématiques pour l'instant on part de zéro donc c'est compliqué je là je ne saurais pas citer un domaine culturel un domaine du savoir de la culture de l'art qui soit tenu par disons la droite des gens de notre vrai disons non vraiment je vois pas tu prends l'asététique ouais aux surprises c'est de gauche vulgarisation scientifique aux surprises c'est de gauche l'art populaire pareil l'art populaire la vulgarisation en histoire le tout enfin le le spirituel tout ce que tu voudras aux surprises c'est de gauche c'est à dire en gros bon ici il y a quand même des domaines qui sont moins de gauche mais qui sont pas pour autant oui capable de dire aux surprises on est des préféristes oui et qui sont diabolisés je pense la chasse voilà dans le groupe des chasseurs les gauchistes sont sans doute minoritaires mais enfin ils revendiquent rien ils sont mal vus on n'arrive pas à aller à les mettre en avant comme anti-marketing donc donc ouais enfin il faut se souvenir en fait de ce qui s'est passé et tu sais je reprends l'exemple de Deleuze c'était un mec qui disait quand on me proposait d'aller tracter ou faire signer des pétitions pour la libération d'Abel Chémoule enfin pour le tu sais c'est ce cas des inconnus mais c'était pour en gros pour des trucs communistes ouais ouais Deleuze disait moi j'y allais pas quoi j'étais beaucoup trop timide et puis surtout tu as autre chose à foutre j'ai beaucoup plus efficace à faire je comprends et puis disait j'étais tellement travailleur tellement travailleur ça m'a effrayé fait de l'entendre dire ça parce que ça veut dire voilà les créateurs de concepts de gauche ils chompent pas on peut leur reprocher ce qu'on veut je suis pas ça des bosseurs il faut oublier qu'on vit à l'ombre des arbres qui ont été plantés par ces gens là c'est vrai des arbres idéologiques plantés par ces gens là quoi il faut qu'on plante les arbres idéologiques à l'ombre desquels pousseront nos descendants il faut faire ce que tu fais c'est absolument indispensable il faut qu'il y ait plus de gens qui le fassent mais à partir du moment où tu l'as fait tu peux plus revenir dans les milieux culturels en disant alors salut en fait je vais je suis également producteur contenu sur autre chose il faut plusieurs on peut pas être seul en fait il faut une constellation tu vois je pensais à un mec s'appelle comment david elbaz donc vulgarisateur en astrophysique mais astrophysicien aussi je prends lui en exemple parce que presque à chaque conférence qu'il fait sur l'astrophysique il y a une petite pique gauchiste juste une pique c'est génial c'est hyper puissant c'est hyper puissant d'un point de vue marketing ça veut dire en fait les gens intelligents sont des beaux chins et on reprend la conférence c'est hyper puissant il y a très peu d'efforts très peu d'énergie c'est la loi de pareto puissance 1000 quoi ouais tu dis juste une petite blagounette pour détendre l'atmosphère en fait je suis de gauche allez puis tu reviens et ça marque en profondeur l'auditoire un niveau qu'ils ne perçoivent même pas eux mêmes mais tu prends voilà l'azététique voilà de gauche et pareil l'azététique c'est super puissant c'est des mecs ils arrivent ils te disent on va faire de l'hygiène mentale on va vous débarrasser de tout un tas de gens qui vont racontent des conneries oui qui vous polluent l'esprit en fait on est de gauche oui oui donc en fait tu mets ça dans le package tu dis en plus c'est le plus sage du monde puisqu'il débugue tout tous les complots et en plus ils sont de gauche on est vraiment de bon côté il y a des petits indices c'est à dire que tu prends thomas durand par exemple il est très très poli il regarde les gens impolis de haut en disant enfin c'est pas bien puis bon il a beaucoup de talent il fait du théâtre mais quand il s'agit de gens qui disent pourquoi ne pas débattre avec nous qui pouvons prouver que les races existent là soudainement il devient beaucoup moins poli je l'ai vu c'est la seule fois où je l'ai vu devenir injurieux quand il disait allez bien vous faire cuire le cul tu vois pour répondre aux raisons racistes à ces notabene c'est ça non 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 c'est thomas durand là d'accord d'accord parce que notabene avait dit la même expression cuire le cul pour ça alors peut-être qu'on confond toi ou moi on confond et oui effectivement et notabene alors c'est un autre niveau c'est un vulgarisateur un youtubeur on pourrait dire simplement mais il a ce calme comme ça dans les vidéos d'histoire et dès qu'il s'agit de faire comme ça de montrer bien qu'on est de gauche alors là ça y va à fond sans filet vraiment ils sont nombreux des vulgarisateurs en histoire non oui enfin des historiens de youtube quoi oui 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 je sais pas si on peut dire ça des gens qui présentent des fiches wikipédia sur youtube voilà oui mais il y en a d'autres qui essayent de faire un travail un peu plus étoffé je dirais pas que c'est des historiens mais enfin bon c'est quand même des youtubeurs qui font de l'histoire qui ont investi ce domaine qui sont suivis etc connus en tant que connaisseurs de domaine et bon à nouveau évidemment c'est un full power gauchiste voilà moi je suis pour qu'on arrête de rager contre ces gens là qu'on leur prenne les méthodes mais ça suppose beaucoup de travail mais oui c'est ça c'est ce qui manque en général ça suppose beaucoup de travail alors tu parlais de philosophie ben toi tu as aussi alors en plus de légitime préférence tu as un projet qui est celui de parler de philosophie d'en faire en fait simplement avec un angle un peu païen lorsque tu nous expliquais ça la formule du paganisme c'est la phrase de marc aurel mise au pluriel souviens toi que les principes qui nous gouvernent sont absolument invincibles cette phrase de marc aurel nous dit une chose c'est que nous sommes des êtres gouvernés pour moi la philosophie elle doit tenir compte de l'état actuel des connaissances que nous disent les connaissances actuelles bon bah c'est que ça peut heurter des gens mais je suis désolé c'est comme ça que ce soit les neurosciences ou d'autres domaines nous ont montré que nous n'avions pas de libre arbitre c'est factuel on pourra dire que le débat est clos bon ça signifie en gros que nous sommes des êtres gouvernés c'est ce dont marc aurel avait l'intuition souviens toi que les principes qui nous gouvernent sont absolument invincibles gouvernés par nos gènes en fait est ce qu'ils nous nous gêne nos nos déterminismes en fait alors pourquoi païens alors déjà il ya un attachement inexplicable des européens pour cet univers particulier chaque fois qu'on veut donner un nom un institut ou un machin très souvent c'est un une référence au monde païen le monde païen c'est quoi c'est la métaphysique de l'antiquité la métaphysique c'est le sens en fait c'est la création du sens les dieux pour moi alors ce sont évidemment ni des personnes ni des symboles une pire façon de tuer les dieux c'est dire que ce sont des symboles les dieux pour moi ce sont les rôles que nous jouons nous sommes des interprètes et les rôles sont éternels quand on réalise qu'on a en quelque sorte un rôle ça peut être un rôle infinitésimal un très modeste ou un rôle beaucoup plus saillant beaucoup plus important dans la société mais le rôle que nous jouons a déjà été interprété et tenu avant nous vrai le temps nous efface alors qu'il révèle les dieux il révèlerait les rôles éternels que nous interprétons donc c'est une vision oui philosophique du paganisme et ce que je veux éviter ces deux écueils c'est les dieux sont des personnages sont des personnes parce que je ne crois pas à la fonction croire quoi je crois qu'elle s'est éteinte et puis l'autre écueil c'est les dieux sont des symboles ce qui n'est pas intéressant c'est trop littéraire et du coup ça va ça n'implique pas quelque chose en fait du point de du spectateur ouais ouais non mais je pense que les dieux sont des fonctions des fonctions réelles vibrantes après la grande question c'est est-ce qu'avec de la philosophie païenne on peut parler de l'actualité est ce qu'on a des choses à dire sur la science on verra bien un regard sur ça est ce que oui la réponse est oui on peut voilà alors bon il ya beaucoup de choses que beaucoup d'idées que j'essaye d'amener avec la philosophie païenne par exemple le le regard sur la vie oui c'est quelque chose qui me qui me fera beaucoup moi c'est quand j'avais entendu richard dawkins oui le célèbre athée qui disait quand je quitterai ce monde je le ferai avec un sentiment de gratitude devant la beauté de cet univers j'ai écouté ça j'étais un peu atterré je me dis mais comment ça de quoi il parle en fait l'univers est un océan d'entropie glaçant et mortel quoi enfin je veux dire la beauté qu'on peut trouver elle est dans notre regard elle est certainement pas dans l'univers c'est sûr ce qui est hostile en fait tu vas sur mars une fois tu prends 600 fois le cancer en fait j'ai voilà donc la vie c'est quoi c'est une victoire momentanée sur l'entropie manifestement l'univers ne nous a pas voulu donc nous sommes aux antipodes du statut de créature on n'est pas des créatures en réalité on a vaincu l'entropie momentanément mais en tant que personne je veux dire on a vaincu l'entropie donc je pense que le l'idée de dire que nous sommes des dieux en devenir est une idée assez juste en fait on peut la creuser lui donner un peu corps la rendre intelligible et j'estime que si on applique la légitime préférence nos descendants seront ces dieux tout comme nous nous sommes des dieux aux yeux de nos lointains ancêtres vers s'ils nous regardaient avec tout ce qu'on a accompli il dirait mais je suis dans l'olympe c'est drôle c'est une question de regard finalement et l'idée aussi la légitime préférence c'est de faire advenir les dieux que seront nos ancêtres si on a le bon sens de se préférer nous mêmes quoi c'est un peu ça l'idée de la philosophie païenne non mais le concept est très bien présenté finalement une espèce de comment nos propres demurges et ceux de nos descendants donc oui bah tu vas tu vas produire des vidéos sur des thématiques ou sur des sujets d'actualité enfin sur en fait ce qui te ce qui te t'inspire finalement oui on peut dire beaucoup de choses à partir de cet angle là et puis surtout il ya j'avais vu mon fray il ya quelques mois il ya peut-être un an qui parlait parler de philosophie païenne je suis oh mon dieu pourvu que pourvu qu'il n'arrive pas là dessus ça m'a motivé pour le faire j'avais pas envie que un mec s'empare de ce thème pour en faire un truc mou et oui c'est vrai un truc pour au moins s'emparer du mot mais en tout cas il n'est pas du tout dans le concept que tu as exprimé donc il n'est pas philosophe en plus il est historien de philosophie oui oui plutôt et en plus il n'y a plus vraiment je trouve de philosophes qui produisent du système moi c'est un grand débat chez les philosophes parce que la création philosophique est terminée à ce qu'on invente encore des thèses aujourd'hui où est ce qu'on ne fait que commenter quand pascal et tout c'est difficile il ya que le recul de l'histoire et être vraiment philosophe qui nous permettrait de faut avoir une lecture exhaustive de tout ce qui se fait actuellement mais mais a priori on s'assurer voilà s'il y avait un grand système philosophique qui était né ces dernières années ouais pour moi je crois que c'est en partie dû au fait que désormais les philosophes sont de purs littéraires ce qui est enfin sartre était un peu le inaugurateur je sais pas si ça se dit ouais aussi de cette figure du philosophe qui est pur littéraire je pense qu'il faut en finir avec ça la philosophie doit doit travailler en disons en tenant compte de l'état actuel des connaissances la philosophie n'est pas une science elle produit pas de savoir elle produit pas de connaissances elle produit des expériences de pensée qui nous sortent du sillon de la pensée ordinaire la philosophie c'est une des quatre grandes spiritualités européennes les mathématiques la philosophie l'art l'histoire voilà tout le reste sont des spiritualités mutilées qui soit nous proposent de croire des choses moins intéressant après voilà soit bon délire new age aujourd'hui qui sert de spiritualité aux gens oui je moi je suis assez pour qu'on réveille ces quatre grandes spiritualités le rôle de la philosophie c'est de produire des expériences de pensée un des premiers rôles de la philosophie d'ailleurs c'est d'apaiser l'angoisse de la mort en fait bien sûr c'est de faire ça c'est à ça qu'on reconnaît si un système philosophique fonctionne parce qu'après tout une philosophie pourrait dire n'importe quoi quand rappeler que la raison pure en fait elle peut délirer quoi elle peut dire un peu tout ce qu'elle veut peut juger l'efficacité une philosophie à sa capacité à rassurer sur des grandes angoisses existentielles sur ses ex sur les expériences de pensée qu'elle propose voilà quand spinoza dit ben voilà plus vous imaginez qu'une chose qui s'est produite un tort qui vous a été fait aurait pu ne pas se passer plus vous souffrez par contre si vous vous dites ben non en fait c'était absolument inévitable c'était écrit de toute éternité ça fait moins souffrir non souffre moins et c'est pas une science c'est pas un savoir par contre c'est une expérience de pensée c'est même pas prouvé d'ailleurs mais on se le prouve en tout cas ce qui prouve on se le prouve c'est prouvé dans le sens où par expérience quand on finit par se dire que c'était inévitable eh bien la douleur est moins forte mais de ne pas prouver au sens où on ne peut pas le prouver comme un expérience scientifique effectivement mais en tout cas avec cet état d'esprit on s'aperçoit qu'effectivement on souffre moins donc comme quoi ça marche je vois effectivement c'est une belle difficulté dans la philosophie ou en tout cas par l'exemple oui il faut tester la philosophie parce qu'il y a aussi il faut dire une chose c'est que les gens s'attendent souvent à ce que la philosophie soit comprise tout de suite sauf que voilà ça commence à en prendre douce mais après il faut s'attendre à ce qui est un travail un vrai travail c'est une spiritualité européenne très franchement moi je vois des gens qui partent vers le bouddhisme pour moi je n'ai rien contre moi je me suis beaucoup intéressé au bouddhisme mais on a l'équivalent dans la philosophie européenne la philosophie occidentale de la grèce à aujourd'hui hume propose quelque chose une expérience de pensée qui est un peu l'équivalent de ce qu'on trouve dans le bouddhisme littéralement donc ouais aller chercher cet outil là pour lui redonner sa majesté et ses fonctions me paraît important c'est aussi ce qui permet de créer des idéologies oui bien sûr de légitimer aussi des idéologies oui la philosophie est un aspect transdisciplinaire c'est à dire qu'après avoir une application dans de nombreux domaines dans d'autres disciplines moi je pense qu'elle aide à faire surgir des civilisations mais aussi à les enterrer parfois donc il faut faire très attention à cette discipline qui est pas prise au sérieux c'est pas une science oui c'est vrai mais elle a une puissance avec un effet retard c'est vrai c'est paradoxal c'est comme un nuage en fait alors ça parait intangible mais des fois ça éclate et ça donne des éclairs et ce qui est clair pour le coup c'est que la philosophie de gauche du deuxième partie 20e siècle a tout fait pour faire penser aux occidentaux que c'était terminé l'histoire est finie l'histoire est finie l'histoire est finie l'a dit de mille façons différentes ouais c'est ça mais et même des personnes qui ne suivent pas du cours de philosophie parce que cette philosophie se retourne dans le cinéma dans la politique etc ça arrive à se dire en fait c'est toi mais de toute façon l'histoire est finie voilà écologie etc c'est terminé donc bien on est désarmé si on n'a rien à offrir en face c'est la plus radioactive de toutes les disciplines les quatre que j'ai cité effectivement c'est un travail intéressant écoutons on va suivre ça avec attention est-ce que tu as un dernier mot je dirais que ce soit sur légitime préférence ou quelque chose auquel tu voulais conclure souvenez-vous que les principes qui nous gouvernent sont absolument invencibles c'est Marc Orel c'est ça Marc Orel je la mets au pluriel lui il dit souvenez-vous que le principe qui nous gouverne est absolument invincible d'accord et moi je pense que la formule du paganisme c'est cette formule au pluriel non ouais devenez actif quoi soyez le plus actif possible et vérifiez que votre action se prolonge en direction de du communautarisme c'est parfait les amis les braves vive les braves effectivement merci pour cet cet entretien qui était franchement passionnant moi j'ai pas le temps passé je me suis mon esprit s'est amusé en remondissant à travers tous ces concepts alors je vais mettre en description de vidéo un lien vers les braves mais pas seulement vers aussi vers ton ton livre légitime préférence vers ton canal télégramme vers toute la production actuelle on évidemment vous invite à partager cette vidéo j'espère que vous l'avez écouté avec attention d'ailleurs je me suis dit que je vais la proposer en audio il y a des gens qui préfèrent seulement écouter et qui n'ont pas le temps de voir une émission c'est une émission qui s'écoute autant qu'elle se regarde moi je vous mettrai un lien pendant quelques semaines vous pourrez télécharger la version audio de cette émission merci encore une fois timothée de t'être découvert aussi pour présenter toi trop tard il faut tout refaire d'accord petite pause on prend un cake et on recommence voilà non franchement c'était super les amis on vous dit à très bientôt liker cette vidéo partagez-la salut les braves tcho tcho bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501